... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous consacrons le numéro d'aujourd'hui à cette actualité qui refait surface après 13 longues années. L'affaire des 7 moines assassinés à Tebherin dans la ville de Médéa en 1996. Tout a commencé il y a une semaine. L'attaché militaire de l'ambassade de France de l'époque fait des déclarations fracassantes. Il avance la thèse selon laquelle il s'agirait d'une bavure commise par l'armée algérienne alors qu'on avait de tout temps privilégié la piste du GIA, celui-là même, qui avait revendiqué l'assassinat des religieux. Cette information, il la tient du frère du pilote qui était au commande de l'hélicoptère qui aurait criblé de balles les 7 moines en question. Alors, bien sûr, avec nos invités ce soir, nous essaierons de prouver qu'une telle thèse ne peut tenir la route. Nous écouterons ainsi notamment Yves Bonnet, l'ancien patron de la DST, expliquer qu'on ne peut pas tirer d'en haut d'un hélicoptère sans atteindre les crânes. Aussi le ministre français des affaires étrangères de l'époque, Hervé de Charette, qui abonde dans le même sens et qui privilégie également la piste du GIA. Voici nos deux invités ce soir sur le plateau pour en parler. Deux confrères de la presse écrite. Mounir Boudjma, bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal Liberté. Et Aïsar Kheladi, vous êtes le directeur de la publication du journal Le Jour et de l'hebdomadaire Les Débats. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant tout, je vous le disais en début, écoutons Yves Bonnet, qui est actuellement député et qui était à l'époque donc patron de la DST. D'abord ses explications quant à l'impossibilité de tirer d'en haut sans toucher les crânes. Il privilégiait, je vous le disais à l'instant, la piste du GIA et puis il incrimine la façon de faire des services de l'ambassade de France. A l'époque, il revient d'ailleurs sur cet épisode de l'émissaire du GIA. Yves Bonnet répond aux questions de Afeuve Belochette, notre correspondante permanente à Paris. Vous n'avez aucune précision de tir en hélicoptère. Vous avez deux sortes de tir au coup par coup ou en rafale. Bon, alors au coup par coup, vous n'avez aucune précision. Pour descendre quelqu'un au coup par coup en hélicoptère, il faut être en stationnaire. Il faut vraiment que l'hélicoptère ne bouge pas. Puis vous tirez, vous aligner les types. Vous mettez combien de personnes dans l'hélicoptère ? Vous mettez trois, quatre personnes. Le pilote, il ne tire pas quand même. Deux tireurs qui tuent sept personnes et ils arrivent à tuer sept personnes, à les tuer les sept. Mais attendez, ça ne tient pas debout. Les types n'étaient pas là. En admettant que ce soit passé comme ça, ils auraient pu en tuer un ou deux, oui d'accord, peut-être trois avec beaucoup de chance. Mais sept, ce n'est pas possible. Et en évitant soigneusement la tête, oui. Et tirer d'en haut, en dehors de la tête, pour tuer quelqu'un, ce n'est pas évident. Je n'ai jamais entendu dire, moi d'ailleurs, que l'armée algérienne qui n'est pas, qui est sur ce plan-là performante, ce n'est pas la plus mauvaise du monde, je n'ai jamais entendu dire qu'elle ait réalisé des opérations à partir d'hélicoptères. Les Français, du temps où ils étaient là, les hélicoptères, ils sont servés pour transporter des hommes. Pas pour faire, pas pour mitrailler des gens. Vous ne mitraillez des gens qu'en race campagne, pas dans le djebel, pas dans cette espèce de forêt touffue où on ne voit rien du tout. Attendez, alors, vraiment, c'est des super tireurs d'élite et il faut considérer que les moines étaient là et attendaient de se faire flinguer. Et en plus, comme aucun n'a pris une balle dans la tête, quand vous tirez de haut, vous avez beaucoup plus de chance d'atteindre la tête que quand vous tirez en bas. Parce que la tête, on est d'accord, ça représente par rapport au corps une surface beaucoup plus importante. Aucun n'a pris un impact dans la tête. Pendant, ça ne répond toujours pas à la question... Ah, pourquoi on fait ça ? Ah, ça, j'en sais rien, j'en sais rien. C'est vrai, c'est quand même assez étrange qu'aujourd'hui, 13 ans après, que ce soit un attaché militaire, je crois qu'il est toujours en exercice, le général. J'en sais rien, je ne crois pas qu'il ait pris sa retraite. J'ignore d'où il sort, j'ignorerai jusqu'à son nom. Et bien voilà, donc, en réalité, c'est assez intriguant qu'un militaire... Alors, s'il est militaire et s'il parle, il trahit le devoir de réserve. Parce que son devoir de réserve, dont il fait état pour dire, je n'ai rien dit pendant 13 ans, son devoir de réserve, il ne s'arrête pas, même s'il est parti à la retraite, il ne s'arrête pas pour autant. Et bien, à partir du moment où il a considéré qu'il était tenu par le devoir de réserve, il est tenu par le devoir de réserve des jours, ou alors faudrait-il que ses chefs le délivrent, lèvent ce devoir de réserve, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait. Et par ailleurs, moi, ce monsieur, je voudrais qu'il réponde à deux questions. Deux questions. Premièrement, lorsque l'émissaire de Zitouni a été reçu à l'ambassade de France à Alger pendant cette période, pourquoi n'a-t-on pas d'enregistrement de l'entretien ? Parce que je suis désolé. S'ils ont reçu, comme je le crois, ce type, ils ont discuté comme ça, ça a duré au moins une heure, hein, l'entretien. S'ils ont discuté avec lui pendant une heure, et s'ils n'ont même pas été capables d'enregistrer la conversation, alors le professionnalisme de ces gens me paraît égal à zéro. Et deuxièmement, quand ils ont fait en sorte que ce type sorte de l'ambassade, caché dans une voiture, probablement dans le coffre, d'ailleurs, enfin, ça, coffre ou pas coffre, ça sera un... Mais caché dans une voiture de l'ambassade de France, donc dans un véhicule diplomatique. Pour aller le larguer dans une place qui est sur les hauts d'Alger, que j'ai vu d'ailleurs, que les gens de la DRS m'ont montré, ils m'ont dit, c'est là qu'ils ont acheté, parce qu'ils sont bons, hein. Bon. Et tout ça pour échapper à une éventuelle filature des services algériens, alors que ça a probablement été la seule chance sérieuse de retrouver les moines, c'était la seule chance que de suivre ce type. Et ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de filature, donc que le type puisse repartir dans le maquis sans avoir aux trousses la sécurité, la DRS algérienne. Alors ça, ça s'appelle... c'est plus qu'une faute. C'est plus qu'une faute, c'est quasiment un crime. Alors moi, j'aimerais que ces types s'expliquent sur ces deux aspects de la question, qui sont extrêmement importants, avant d'aller accuser les autres. Ils commencent par répondre là-dessus. Alors il y a un troisième élément. Il y a, à l'ambassade de France à Alger, un commissaire de la DST. Bon. Je trouve qu'à ce moment-là, le commissaire de la DST, j'ai oublié son nom malheureusement, mais c'est un de mes anciens collaborateurs. Quand moi, j'étais directeur, il était chef de bureau du cabinet à la DST. Ça tue très bien, d'ailleurs. Pourquoi n'a-t-il pas été avisé de la présence dans les locaux d'un type de la bande asie, d'un émissaire de Zitouni ? Alors la réponse, je vais vous la donner. Parce que la DST entretenait et entretient toujours d'excellentes relations avec les services algériens. Alors que la DGSE entretenait et entretient toujours d'exécrables relations avec les services algériens. Donc on n'a pas voulu, on n'a même pas voulu la jouer franco-française. C'est-à-dire que les gens, si ces gens appartiennent à la DGSE, ils ont commis coup sur coup de fautes monumentales. Et que ce soit aujourd'hui ces gens-là qui viennent nous sortir la fable d'une opération, moi j'aimerais qu'on fasse une reconstitution, ça vaudrait le coup. Et qu'on voit quelles sont les chances que l'on peut avoir de flinguer cette moine, cette personne, même pas très valide, mais enfin il marchait quand même, à partir d'un hélicoptère dans la région, dans les montagnes au-dessus de Média. Moi j'aimerais qu'on fasse la démonstration. Merci ministre des Affaires étrangères, monsieur Hervé de Charrette. M'avait fait une déclaration aujourd'hui, je suis dit à la presse française qu'à la presse algérienne, en disant la chose suivante, ce que je crois c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est-à-dire qu'il y a eu une revendication par le GIA, laquelle revendication a été certifiée par nos services ? Ah ben si vous voulez, les gens authentifiés, c'est toujours difficile, on peut considérer qu'elle est très vraisemblable. Bon, les gens des services ont effectivement l'habitude de regarder de très près les revendications, parce que la plupart des attentats sont revendiqués. Faire un attentat sans le revendiquer, c'est idiot, ça ne sert à rien. Donc les gens qui commettent des attentats les revendiquent très très généralement. Donc quand les services vous disent, oui c'est probablement le GIA qui a publié ce communiqué, on peut considérer, il n'y a pas de certitude à 100%, ce n'est pas vrai, mais on peut considérer que c'est globalement exact. Quand vous regardez maintenant le contexte, il y a le détail de l'opération, avec toutes les invraisemblances énormes que comporte la thèse qui est exposée par ce général Bounazal, un général de Guerlasse, comme dirait Pierre Dac. Mais il y a le contexte. Dans ce contexte-là, moi j'étais pratiquement le seul homme politique qui allait en Algérie. Personne n'y allait. Moi j'étais tout seul. Bon, le but du GIA, c'était d'isoler l'Algérie. C'était de séparer l'Algérie de tout contact extérieur, et surtout de ses contacts avec la France. Nous étions d'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères à l'époque, était un peu complice de cette stratégie, puisque on déconseillait très fortement aux Français de se rendre en Algérie. Et moi je me suis insurgé contre des déclarations, en particulier d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, qui disait n'allez pas en Algérie. Je me souviens très bien, un jour j'étais à Cherbourg, puisque j'étais député de Cherbourg, on m'appelle et on me dit, ben voilà, il y a le ministre des Affaires étrangères qui a dit, qui demande aux Français qui sont en Algérie de rentrer en France. Et moi j'ai rigolé, j'ai dit, écoutez, il y a deux sortes de Français qui sont en Algérie. Il y a des Français qui sont des patrons de PME, et qui vont là-bas pour leurs affaires. Ils ont besoin de gagner leur vie, ils évaluent les risques, ils y vont. Je suis à preuve du contraire, aucun n'a été tué, enlevé ou blessé. Puis deuxièmement, les autres Français qui sont là-bas, ce sont des binationaux. Ce sont souvent les femmes musulmanes, d'origine algérienne, de Français qui sont morts, parce qu'ils étaient des veuves, en quelque sorte, qui sont morts. Et donc ces femmes sont sur les registres de l'ambassade de France. Elles vont manger des petits gâteaux de temps en temps chez l'ambassadeur qui les reçoit gentiment. Bon, et puis c'est tout. C'est ça les Français d'Algérie. Il n'y en a plus des Français. Et puis il y a une poignée de religieux, bon, mais qui ont pris la nationalité algérienne. Donc il n'y avait plus de nationalité algérienne. Mais moi, je me suis publiquement, devant les télévisions et les radios, j'ai contredit ce que disait Juppé. Et j'ai dit non, les Français, au contraire, doivent continuer à aller en Algérie. Non, mais tout ça, c'est de la plus haute fantaisie. C'est des gens, ils disent qu'est-ce qu'ils veulent, saboter les relations entre la France et l'Algérie ? Il y a suffisamment de gens qui s'en chargent pour qu'ils n'en rajoutent pas. Alors, en tout cas, moi, ce qui m'inspire là-dedans, c'est uniquement le souci de la vérité. Bon, il se trouve que, oui, j'aime l'Algérie, j'aime bien les Algériens, bon, etc., etc. Mais moi, c'est vraiment le souci de la vérité. Qu'est-ce qu'à mon âge ? Pourquoi j'irais mentir ? Pourquoi j'irais raconter des histoires ? Alors, justement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, à la lumière de ce que vous avez, parce que vous étiez sur place, j'imagine que vous ressentiez un peu l'ambiance en dehors de tout ce qu'on pouvait vous dire. Et finalement, ça reste la parole des gens, mais en dehors de tout ce qu'on pouvait vous dire, vous, ce que vous ressentiez sur place, d'après votre connaissance de l'Algérie, d'après votre expérience à ADST, vous en êtes sorti avec quelle conviction par rapport à cette histoire ? Moi, j'en suis sorti, pas avec une conviction, mais avec une certitude. La certitude que les Algériens faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour faire libérer les moines. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Il faut savoir que, et ça, je l'ai appris quand je suis retourné en Algérie ensuite, et à Tibérine, avec René Guitton, pour voir les lieux et pour prendre connaissance du dossier. Encore une fois, la DRS n'était pas du tout obligée de me montrer, parce que, moi, à l'époque, je n'étais plus parlementaire, je n'étais plus rien, et ils l'ont fait par pure amitié. Et j'ai appris, à ce moment-là, en discutant avec les officiers de la DRS, qu'en réalité, le gouvernement algérien était très préoccupé de la situation de ces moines, parce qu'ils étaient dans un monastère isolé, au milieu de la campagne. Je ne sais pas si vous connaissez Tibérine. Bon, ce n'est pas en ville, c'est complètement à l'écart. Et donc, ils étaient soucieux de leur sécurité, parce qu'ils se disaient, si jamais il arrive quelque chose à ces moines, ça va dégrader les relations entre la France et l'Algérie. Eux ne pensaient pas qu'on leur imputerait un crime aussi horrible, mais ils pensaient simplement que la simple mort des moines serait suffisamment emblématique pour des Français, parce que ce sont des hommes de religion, pour que la France fasse encore un ou deux pas en arrière dans ses relations avec l'Algérie, que les relations soient encore plus distendues. Donc, ils les ont mis en garde, et ils leur ont demandé de quitter Tibérine, ce que les moines ont formellement refusé, catégoriquement. Et à ce moment-là, l'armée, les autorités algériennes, plus exactement, étaient placées dans une situation impossible, parce qu'on ne pouvait pas déployer des bataillons autour du monastère, ce que d'ailleurs les moines refusaient énergiquement également. Ils refusaient toute protection, parce que pour eux, une protection s'apparentait à une surveillance. Donc, ils n'en voulaient pas. Et ils voulaient pouvoir soigner tout le monde, y compris, d'ailleurs, les gens qui étaient dans le maquis. Alors ça, c'est un élément qui est quand même très important. En dehors de cela, si, par conséquent, si on ne les gardait pas, on ne pouvait pas non plus les prendre de force pour les ramener à Alger. Parce que des hommes d'église, des hommes de religion, on ne peut pas les brusquer. Donc, si je puis dire, les autorités algériennes étaient prises dans la seringue, dans cette affaire. Tout ce qu'ils pouvaient espérer, c'était prier le ciel qu'il ne leur arrive rien. Bon, ce qui, malheureusement, ne s'est pas passé. Je crois qu'en réalité, au départ, enfin, moi, c'est de l'analyse que je fais, au départ, on est venu les chercher pour une cause humanitaire. Bon, ils sont partis. Et puis, la nouvelle de leur disparition n'est pas, n'a pas éclaté tout de suite. Elle est apparu que plusieurs jours, même un certain nombre de jours relativement importants, plus tard. Et à ce moment-là, les médias s'en sont emparés, en particulier les médias français. Et à partir du moment où les médias s'en sont emparés, et les types du GIA se sont dit « Ah, ils ont réalisé la valeur de la prise, si vous voulez. » Et donc, d'autres, ils sont devenus prisonniers ou otages. Mais le sentiment que j'ai eu, moi, à ce moment-là, c'est que, sans vouloir mal faire, la presse, qui avait fait beaucoup de publicité sur cette affaire, avait probablement contribué à ce que la mauvaise histoire tourne à la tragédie pure et simple. Mais là, parce que vous parlez de la presse, en France, la presse, vous avez dû le remarquer, rien que ces deux derniers jours, le nombre de titres, aussi bien sûr de net, que sur la presse écrite, que sur la télévision, les radios, qui se sont saisies de cette affaire, avec tout de même, peut-être, une conviction que les déclarations du général sont bien fondées. – Oui, alors ça, malheureusement, je ne peux que le regretter. Moi, j'ai été personnellement interrogé par quatre médias, pas plus, alors que je suis probablement, du côté français, une des personnes qui connaissent le mieux le dossier. Je ne prétends pas le... Moi, d'abord, le dossier, le vrai dossier, je l'ai vu, de mes yeux vus. René Guitton, qui m'accompagnait en Algérie, je n'ai pas eu le sentiment qu'il se soit exprimé sur ce sujet. Je ne sais même pas s'il a été interrogé. Lui aussi, il a vu le dossier. Nous sommes deux, avoir vu le dossier, lui et moi. Bon, on pourrait peut-être commencer par nous interroger. Alors, il y a... Bon, ça, il y a deux problèmes. Il y a d'abord un problème général de maîtrise de l'actualité. Bon, il y a quelques jours, c'était, à juste titre, l'Iran et les horreurs qui s'y passent et qui continuent. Après, c'était la mort d'un chanteur américain. Et puis, on ne va pas retourner à l'Iran alors que tous les jours, il y a encore des gens qui se font arrêter et qu'on en est à plus de 200 morts. Bon, ça, ça a l'air d'indifférer l'opinion internationale. C'est assez lamentable, mais c'est comme ça. Mais maintenant, on trouve, on tombe évidemment sur cette affaire de moines de Tibérine qu'on est en train de nous resservir comme on nous ressort ça régulièrement, comme on nous ressort régulièrement que les attentats de Port-Royal ont été commis par les Algériens, etc., etc. Sans l'ombre d'une preuve, sans un aveu, uniquement sur la dénonciation d'un certain nombre d'officiers qui sont traîtres à leur armée et à leur pays. Moi, ça me laisse pantois, cette histoire. Mais c'est pour ça que je veux m'exprimer très clairement sur ce sujet. Je connais le sujet beaucoup mieux que les journalistes qui écrivent là-dessus et ce n'est même pas une conviction. J'ai la certitude que les choses se sont passées telles qu'on les a décrites au moment de la tragédie. C'est-à-dire que c'est l'exécution pure et simple de cet religieux alors dans quelles conditions je l'ignore. Pourquoi ont-ils été exécutés ? Comment ? Je ne sais pas. Ont-ils été décapités post-mortem ? Je ne le sais pas. Mais toujours est-il que c'est un acte qui a été commis par des gens qui sont des... Enfin, je veux dire que c'est des bandits c'est peu dire qui sont des criminels. Non, il faut arrêter de... Toutes ces élucubrations sur un sujet qui est grave. Moi, je reviens sur le fait que l'Algérie a subi une secousse phénoménale à ce moment-là qu'elle a résisté grâce à l'armée mais grâce aussi à sa population. Moi, je n'oublie pas le grand défilé des femmes algériennes dans les rues en disant ça suffit on ne veut plus de massacre et si la population n'avait pas rejeté les islamistes ils seront au pouvoir aujourd'hui. C'est la population algérienne qui n'en a pas voulu. Ça, il faut peut-être le dire. Je préférais que la presse française s'étende sur ce sujet. Voilà donc la déclaration de Yves Bonnet qui était je vous le rappelle à l'époque des faits le patron de la DST et il répondait à notre correspondante à Paris Hafef Blouchet. Alors première question Aïsar Khladi je me rappelle vous êtes le directeur de publication du journal Le Jour et l'hebdomadaire Les Débats comment peut-on avancer aujourd'hui des versions j'ai envie de dire qui ne tiennent pas la route ? Yves Bonnet à l'instant l'expliquer. Au départ il y a eu une version celle de l'ex-général qui était en poste attaché à l'ambassade des attachés militaires donc à l'ambassade de France en Algérie et qui dit avoir fait un rapport à l'époque sur quelqu'un qui lui aurait dit que les moines de Tibérine ont été tués à partir d'une attaque d'un raid mené par hélicoptère. On a entendu l'ex-patron de la DST Bonnet qui dit que techniquement tant qu'expert il s'exprimait on ne peut pas viser il faut vraiment être d'une autre technologie même les américains je ne pense pas qu'ils puissent le faire avec toute leur technologie viser la tête viser le corps et épargner la tête parce que les têtes ont été retrouvées séparées de leur corps sans aucun impact de balle donc cette version qui consiste sur la base d'un lui-dire parce que cet ex-général jusqu'à preuve du contraire n'a même pas identifié sa source n'a même pas dévoilé sa source il a dit que c'était un Algérien qui lui a dit ça le frère de quelqu'un qui était dans l'hélicoptère etc. et croire en une version moi je ne suis pas d'accord sur un point je vais le dire un peu ironiquement je m'excuse avec qui Bonnet qui trouve que techniquement c'est impossible techniquement mais à moins d'un miracle c'est à dire sur ce point il s'est produit vraiment un miracle puisque l'armée algérienne a fait un exploit de type miraculeux voilà donc sur ce point là je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit techniquement je crois que d'autres experts se sont exprimés là-dessus et ont clairement établi qu'il était impossible techniquement de faire ce genre de une telle prouesse comme on disait carrément je dis miracle sur ce plan là donc je suis complètement d'accord avec lui mais c'est une version de façon que cet acte général doit assumer doit pouvoir expliquer le problème c'est que cette version a été donnée à un juge français et que on a retrouvé cette version très très vite dans la presse française et qui a été diffusée si j'en crois son excellence l'ambassadeur de France Xavier Driancourt qui s'exprimait ce matin au quotidien d'orant pardon et il parlait de violation secrète de l'instruction donc pour revenir à l'origine des choses pour soulager sa conscience entre guillemets ce général fait une déclaration à un juge d'instruction à sa demande la demande de ce général qui se présente à la justice française il leur dit après 13 ans quand même c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il décide il se rappelle d'un fait que quelqu'un lui aurait dit un militaire algérien etc il ne faut pas s'apesantir sur ces détails là parce que le plus important n'est pas là il y a une violation secrète de l'instruction dans cette affaire cette information est sortie dans la presse française a été après diffusée à travers le monde qui a violé le secret de l'instruction de l'affaire des moines de Tibhéry maintenant il faut savoir quelque chose c'est que les familles de victimes des moines de Tibhéry quoi leur famille qui ont constitué son constitution parti civil ont pris des avocats en l'occurrence maître Patrick Baudouin qu'on connaît très bien en Algérie et qui apparemment retrouve ces fuites là dans la presse française quand on connaît monsieur Patrick Baudouin et tout un groupe qui l'entoure Patrick Baudouin qui est aussi qui était président de la Fédération internationale des droits de l'homme on revient au coeur du problème c'est le lobby de Kituki qui existe en France et qui a toujours existé et qu'on ressort qu'on ressort qu'on ressort de façon cyclique les massacres de Ben Talha 97 celui qui a exfiltré le fameux témoin mitoman de Ben Talha qui a vu l'armée algérienne massacrée c'était le même groupe qui défend le moine de Tibhéry il faut le dire ces gens là ont été invités en 2000 par le président Bouteflika pour venir dans un cadre de disons d'apaisement de discussion avec ces organisations de droits de l'homme entre guillemets ils ont été invités en Algérie pour constater d'eux-mêmes et ils ont écrit après leur retour en France qu'en 2000 on exécutait les Algériens il y avait des exécutions sommaires dans les rues maintenant il faut savoir de qui on parle il faut savoir à qui on a affaire maintenant si on doit globaliser effectivement la réaction du président Sarkozy a été probablement excessive il a fait son méa culpa l'ambassadeur de France lui-même dit que ce général ne représente pas la position du gouvernement français ses propos n'engagent que lui voilà n'engagent que lui donc on revient à un groupe une entité un lobby appelez ça comme vous voulez qui est toujours derrière ce fameux concept de qui tu qui qui renvoie une mentalité tout colonialiste il faut le dire d'ailleurs même l'explication de ce fameux général est quand même hallucinante c'est un mépris c'est à dire il n'y a qu'à regarder c'est à dire il faut considérer l'armée algérienne comme étant une armée du tiers monde surtout alors là atterrir après avoir nittraillé voilà c'est à dire qui ne connaît aucun protocole alors que c'est une armée qui est salue à travers le monde pour son expertise son expérience dans la lutte antiterroriste depuis une vingtaine d'années et qu'on s'occupe même maintenant de formation d'autres armées dans le monde pour considérer qu'un tel fait je ne veux même pas m'apesantir m'attarder sur le comme dirait monsieur voilà comme dirait monsieur Bonnet il parlait de fantaisiste c'est quelque chose d'hallucinant alors sur cette accusation maintenant d'Yves Bonnet qu'on écoutait à l'instant concernant la procédure des services de l'ambassade de France à l'époque en recevant l'émissaire du GI à votre commentaire pour moi c'est une effectivement il a raison là aussi c'est une faute très grave des deux points de vue d'un point de vue d'abord de bon sens de logique informer les autorités algériennes de cette négociation en parenthèse l'émissaire s'appelait un certain Abdallah donc il existe bel et bien les autorités algériennes de cette négociation ne pas leur cacher ce fait très important aurait permis au moins de déployer une couverture une surveillance qui aurait permis peut-être de localiser et d'arrêter les ravisseurs donc ne pas les informer compte tenu du fait que l'ambassade ne pouvait pas elle déployer cette surveillance dont étaient capables les algériens sur leur sol dans leur pays ça a été une erreur monumentale j'irai pas plus loin en nous demandant pourquoi cette erreur a été commise parce qu'il y avait des calculs certains ont avancé des calculs qui incriminaient carrément le gouvernement français ils voulaient faire cavalier seul dans cette affaire non mais ça allait plus loin c'est à dire que le gouvernement d'un point de vue politique pouvait exploiter la mort la mort de de cette moine de cette moine ne serait-ce que parce qu'il n'offrait pas d'alternative à cet émissaire il n'offrait pas de compensation s'il ne cédait pas à leur revendication principale qui était d'obtenir la libération de certains algériens islamistes radicaux détenus en France ils auraient pu offrir d'autres possibilités des compensations financières je ne sais pas je me demande si le gouvernement français en tout cas les négociateurs avaient la volonté réellement de négocier la libération de cette moine ils auraient pu le faire et en ce sens la responsabilité au moins de ces négociateurs si ce n'est pas aussi de leur supérieur est complète à mon avis donc je vois un peu les choses comme ça par rapport à cette question concernant les négociations d'un autre côté je rappelle simplement que si je ne pense pas que les négociateurs à leur niveau auraient pris la responsabilité de cacher aux autorités algériennes cette négociation je pense que ce sont des hommes qui sont venus forcément de leur supérieur et que donc il y avait non pas un souci de protéger les moines ou d'obtenir leur libération bien au contraire puisque ces négociations ont été un échec qui va être impliqué plus tard aux algériens ce qui est drôle le comble et donc si le souci était vraiment d'obtenir cette libération je pense qu'ils auraient d'une manière ou d'une autre mener ces négociations de façon à ce qu'ils n'échouent pas Mouniel Baudjman sur cette façon de faire des services de l'ambassade de France à l'époque recevoir l'émissaire sans le pister après Yves Bonnet en parlait à l'instant ben ça il en a résulté un cafouillage extraordinaire et c'est ce cafouillage qui ressort 13 ans après dans des circonstances assez obscures qui mettent le doigt sur une question totalement franco-française maintenant qu'il y a une guéguerre entre la DST la DGSE le ministère de l'Intérieur le Quai d'Orsay à l'époque ça c'est une cuisine française dans laquelle je ne comprends pas pourquoi l'Algérie est mêlée d'une façon ou d'une autre donc à partir de là que la DST entretienne des relations avec le DRS à l'époque c'est tout à fait normal parce que le DRS contribuait largement à prévenir des attentats qui pouvaient se passer à travers le GIA en France à la demande de la France d'ailleurs de la DST que la DGSE essayait de court-circuiter cette relation cette autorité publique c'était quelque chose de connu du fait qu'on sait très bien d'où viennent de quoi elle est constituée et quelle est sa vision un peu de la politique extérieure française vis-à-vis de l'Algérie qui n'a pas changé de l'époque coloniale parce qu'il y a une question de mémoire insidieusement indirectement c'est une question de mémoire aussi c'est parce qu'on parle de beaucoup de dirigeants français qui sont marqués par l'histoire coloniale et il faut le dire cette vision de tutelle qu'on a sur l'Algérie à chaque fois qu'il se passe quelque chose on se défosse sur l'Algérie on se défoule excusez-moi le terme dans le dossier algérien c'est quelque chose quand même d'incroyable on nous considère comme étant Algériens dogmatiques orgueilleux ayant la fierté mal placée et paranoïaque bien sûr qu'on arrive qu'on en devient paranoïaque si après on essaye de retrouver la paix après quand même dix ans de terrorisme sanglant dans ce pays et qu'on nous ressort des vieilles recettes fabriquées je ne sais où qui parlent encore de qui tu qui je pense si tu permets Mounir je pense qu'il ne faut pas généraliser il ne faut pas diaboliser ni la France ni l'opinion française ni même d'ailleurs tous les médias français je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et certes il y a le lobby dont tu parlais tout à l'heure qu'on peut appeler effectivement le lobby dans le sens où ce qui l'intéresse c'est d'exploiter tous les scandales toutes les informations tous les faits les faits politiques qui concernent l'Algérie dans une direction bien précise qui est contre certaines institutions algériennes ou la totalité du gouvernement algérien du régime algérien ils sont obsédés ils sont d'ailleurs connus aussi bien leur titre que certains journalistes ont même acharné pour des raisons d'ailleurs qui relèvent parfois de la psychologie et sûrement en tout cas de la politique ces gens-là entrent dans l'exploitation de ce rapport de l'ex-général dont il parle c'est-à-dire qu'il se peut que le général cet ex-général a parlé d'un rapport qu'il aurait fait en 1996 et dont il se rappelle parce qu'il porte dans la conscience peut-être l'échec des négociations et à travers cela la mort des moines donc ça peut être chez lui un problème de culpabilité qui le pousse à... On s'appelle l'affaire Osarest Voilà un peu et donc arrive à un certain âge on a envie apparemment de tirer des histoires du passé Tout à fait on peut l'expliquer de toute façon moi je ne connais pas donc je ne peux que me... comment dire qu'avoir des impressions et des sentiments personnels mais qu'à l'affût de cette confession en tout guillemets il y ait des groupes qui soient il le dit et bonnet oeuvrent pour le moins rapprochement de l'Algérie et de la France ou la déstabilisation des institutions algériennes qu'il y ait des groupes qui ont leurs relais qui ont leurs intérêts c'est tout à fait possible et on le voit ça c'est clair mais qu'il y ait d'autres groupes aussi et là je te rejoins dans ce que tu disais par rapport à l'affaire franco-française qu'il y ait d'autres groupes qui par exemple les avocats de la partie civile des moines sont inscrits dans un combat contre le président Sarkozy contre le projet du président Sarkozy relatif à la suppression des postes du juge d'instruction et le remplacement par les procureurs de la République donc il y a tout un lobby mais qui n'a rien à voir avec l'Algérie ça c'est une affaire franco-française qui est soucieux d'utiliser avec des dommages collatéraux sur l'Algérie ils n'en ont pas ils n'en ont cure et qui donc veut déstabiliser ce projet qui d'ailleurs va être va passer au Sénat ce mois-ci et donc peut porter une attaque d'envergure politique comme celle-là où vont se greffer s'agréger d'une certaine lecture désolé mais j'ai pas d'approche psychologique par rapport au témoignage du général Bookwalter qui a allumé la mèche parce que ce général là ça fait deux ou trois ans quand même qu'il essaye de placer sa version dans la presse internationale on l'a lu sous couvert d'anonymat dans la presse italienne il y a une année où il disait plus ou moins la même chose que c'était entre guillemets une bavure militaire mais qu'il disait qu'il avait eu cette version par les écoutes d'espionnage de la DGSE par rapport aux communications de l'armée algérienne donc c'est une autre version c'est pas un militaire algérien qui lui aurait dit donc déjà ça prête à confusion mais pour dire que les choses sont assez méthodiques je reviens par exemple à l'acceptation par la justice française de témoignages de déserteurs de traîtres de l'armée algérienne des mythomanes connus sur la place de Paris dont les témoignages sont pris de première main c'est à dire qui sont crus sur lesquels on s'appuie donc à partir de là il y a quand même une approche on parle d'affaires de justice d'affaires assez sérieuses donc qui peuvent donner à des procédures qu'ils peuvent donner à des poursuites judiciaires donc je pense que si j'ai une approche à faire psychologique sur le témoin en question c'est la psychologie qui relève de la psychiatrie lourde c'est à dire c'est pas je suis totalement d'accord de la psychiatrie lourde mais j'ai pas d'approche psychologique je cite un aspect psychologique éventuel la thèse du GIA elle a été bien sûr confirmée par les autorités des deux pays écoutons la déclaration de Hervé de Charette lui aussi il était ministre des affaires étrangères français à l'époque des faits il répond toujours à Faf Blanchet et il dit surtout ne pas comprendre pourquoi maintenant 13 ans après toutes les déclarations que l'on voit maintenant viennent du fait qu'il y a une enquête judiciaire qui a été déclenchée en France en vérité j'ai un peu de mal à comprendre le sens de cette enquête judiciaire dans la mesure où tous les événements se sont passés en Algérie et si on voulait déclencher une enquête judiciaire après tout on peut toujours le faire la justice s'est faite pour ça c'est en Algérie qu'il devrait y avoir un lieu pas chez nous en France nous avons été les spectateurs et d'une certaine façon les victimes d'événements qui se passaient ailleurs que sur le territoire français voilà pourquoi je trouve tout cela un peu étrange et pour tout vous dire ça me conduit à me poser des questions pourquoi cette affaire revient-elle à la surface aujourd'hui 13 ans après alors qu'en réalité on ne voit pas de raison particulière de le faire et justement je fais appel à la fois à votre connaissance de la France de la classe politique française du système français et votre expérience je veux dire comment vous l'expliquez à votre niveau moi je n'ai pas d'information donc je n'ai pas d'explication et je me garderais bien de faire des commentaires qui porteraient des appréciations mais c'est vrai qu'en France c'est comme ça il y a des affaires qui inlassablement enfin des événements pardon qui inlassablement provoquent des commentaires et je crains que malheureusement cette affaire tragique de l'assassinat des moines de Tibérine qui est une affaire bien plus grave que tout cela qui est une affaire douloureuse pour l'Algérie comme pour la France et je crains que cette affaire en fasse partie voilà c'est des affaires dont inlassablement quoi qu'on dise aussi sérieux qu'on puisse être il y aura toujours des gens pour vous regarder et vous dire mais non vous savez bien que ce n'est pas vrai alors justement dans les déclarations de l'ancien attaché militaire il dit avoir pris connaissance d'un certain nombre d'éléments qu'il avait décrit des ouédires pour la plupart et que surtout il dit que l'administration française en a été informé vous étiez à l'époque aux manœuvres comment quel commentaire vous faites je n'en fais pas je n'en fais pas sauf pour dire que certes c'est un attaché militaire mais il a rapporté des propos d'un officier algérien qui lui-même les tenait de son frère qui lui-même extraordinaire était dans l'hélicoptère qui aurait mitraillé un commando du GIA ce que vous voulez que je vous dise ça fait partie des rumeurs je n'ai pas à commenter les propos de ce monsieur je ne le connais pas sûrement c'est un honnête homme pourquoi voulez-vous que je dise le contraire mais je n'accorde de crédit qu'au fait moi je ne suis devant vous que le témoin des événements que j'ai vécu ce que j'ai vécu c'est un événement tragique la disparition l'enlèvement de ces sept moines dans ce petit monastère de Tibérine où je suis allé et qui m'a beaucoup troublé beaucoup ému je veux dire m'a même bouleversé parce que quand on est en France un monastère de moines c'est toujours des beaux bâtiments qui datent du XVIIe siècle dans lequel des moines ou des religieuses vivent mais là c'était des bâtiments d'une modestie extrême modeste et encore insuffisant d'une pauvreté maximum dans lequel ces sept moines vivaient reclus c'était des français qui aimaient l'Algérie et qui aimaient leur foi qui croyaient fortement à leur foi mais qui aussi aimaient l'Algérie qui avaient pris la nationalité algérienne et qui avaient décidé d'être là à la fois pour témoigner de leur foi catholique dans le monde musulman et pour aider la population de cette région et notamment la population de Médéa et je suis sûr que ces sept malheureux étaient à la fois des religieux très convaincus c'était aussi des gens pleins de dévouement pour la population dans laquelle ils avaient choisi de vivre et je sais aussi qu'ils savaient les risques qu'ils prenaient parce que j'ai lu les textes que plusieurs d'entre eux avaient écrits en disant qu'ils connaissaient les dangers qui étaient les leurs dans cette région à une époque où vous savez bien votre pays l'Algérie était déchiré par ces tragiques événements algériens j'ai vécu tout cela j'ai d'une certaine façon partagé tout cela avec le peuple algérien et ensuite tout ce qu'on a raconté c'est des histoires à la française moi ce que je peux dire c'est que alors avec certitude c'est que ces événements ces enlèvements d'abord puis ensuite l'assassinat des moines a été revendiqué par le GIA alors on a dit oui mais c'est un commandeau de GIA dirigé par un dénommé Zitouni qui était un personnage très compliqué bah sûrement ça devait être des personnages compliqués ça imagine bien enfin en tout cas ils les ont revendiqués et personne dans le GIA a dit non non c'est pas vrai c'est pas nous c'est l'armée algérienne personne n'a dit ça ils l'ont revendiqué et nos services moi c'est pas mon travail je suis pas capable de faire ça mais nos services spécialisés ont authentifié la revendication c'est à dire ils ont dit après étude après examen oui c'est bien le GIA qui a sorti ces revendications voilà ce que je sais maintenant c'est vrai que je vis personnellement je dirais l'âme sereine sur ces revendications je n'ai plus à aucune autorité algérienne d'avoir trempé dans tout cela je crois personnellement mais c'est ma conviction je demande la personne de la partager que c'est bien le GIA qui en est le responsable et je pense aux moines et moi qui ai vécu tous ces événements qui ai compris qui ils étaient je peux vous dire que je pense qu'aucun d'entre eux n'aurait vraiment voulu être aujourd'hui même après sa mort dans la tourmente médiatique moi je suis très attaché à la qualité et à la densité des rapports entre la France et l'Algérie je pense que c'est un intérêt majeur pour notre pays et je ne suis pas le seul à penser cela et donc voilà je pense que ressortir des affaires qui sont de nature à troubler nos rapports c'est pas très utile s'il y a des enquêtes à mener elles relèvent des autorités algériennes et celle de la responsabilité des autorités algériennes de décider ou non de faire ou de ne pas faire des enquêtes sur ceci ou cela nous nous n'aimerions pas que les algériens nous dictent notre conduite sur un sujet ou sur un autre et bien c'est pareil moi je ne souhaite pas dicter aux autorités algériennes quoi que ce soit de ce qu'elles ont à décider qui les concerne ce qui m'importe c'est que entre français et entre algériens on sache regarder plus tôt devant que derrière Hervé de Charette un instant l'ancien ministre français des affaires étrangères à l'époque des faits il répondait aussi à Afaf Belhouch c'est notre correspondante à Paris vous suivez sur Canal Algérie une émission spéciale consacrée donc à l'assassinat des sept moines de Tibhérin on se retrouve dans un petit moment juste après Adan al-Aisha pour Alger et ses environs à l'assassinat à l'assassinat je vous ai dit je vous ais 111. 121. 121. 131. 131. 151. 184. 185. 193. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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